Annick Chaudouette, soixantenaire, engagée, militante et entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité qui s'appelle Mines de Talents, implantée dans le Gard. Alors MAMAMIAM, c'est en fait un dispositif qui a été créé par une entrepreneure, mais aussi co-gérante de la coopérative Mines de Talents. Donc c'est un projet qui existe depuis environ quatre ans, dispositif EITI, entreprise d'insertion pour les travailleurs indépendants. Dans un quartier très particulier de la ville de Nîmes, un quartier prioritaire, le quartier Val-de-Gour, et vraiment avec cette intention de mettre à disposition des compétences professionnelles et un environnement professionnel pour des futurs porteurs de projets et des entrepreneurs indépendants, en particulier dans le domaine de la restauration, d'où MAMAMIAM. Le département a mis une convention en place avec Mines de Talents pour nous mettre à disposition cette cuisine professionnelle. Moi, j'ai accepté cette mission au tout début du projet. Dans un premier temps, ça consistait surtout à aller à la rencontre des acteurs locaux, afin que ces personnes puissent soutenir le développement et la mise en place de ce projet. Et puis, petit à petit, cibler justement les partenaires potentiels qui pourraient nous aider dans l'accompagnement de ces porteurs de projets. Puisque c'est quelquefois, assez souvent, des porteurs de projets assez éloignés du monde du travail. Et puis, un projet entrepreneurial, c'est une posture toute particulière. Parfois, les personnes que nous avons accompagnées se sont aperçues d'un décalage entre l'idée du départ, le projet possible à réaliser. Et il y a un cadre. Tous les porteurs de projets signent une convention avec MAMAMIAM qui leur permet de rester trois fois six mois au maximum dans ce dispositif. Ça va vraiment être l'occasion d'affiner leur projet, de vérifier la viabilité, d'acquérir des compétences. Donc, on s'aperçoit vraiment au fur et à mesure que dans ces trois fois six mois au maximum, certains s'y vont faire un passage assez rapide parce que le projet était déjà bien avancé, il y a des compétences multiples. Donc, c'était vraiment une période de vérification de la viabilité du projet. Et d'autres, vraiment, vont avoir besoin des trois fois six mois, voire plus. Il y a une des porteuses de projet qui avait vraiment déjà une idée très, très claire. Le fait de s'appuyer sur le dispositif et sur cette première formation HACCP, cadre réglementaire de l'hygiène en cuisine, ça a été le coup de pouce. Ça a été vraiment ce qu'il lui fallait. Ça lui a permis d'être force de proposition auprès de son mari. Et puis, ils ont vraiment trouvé la motivation d'acquérir un petit espace et de créer leur restaurant. Il nous est arrivé d'aller faire des repas avec d'autres porteurs de projet. Elle est sortie du dispositif, mais elle est restée proche de nous. Nous, on a donc un public qui, quelquefois, est éloigné de la langue française. Parler, écrite, cette femme dont je vous parlais, ça fait partie de cette belle aventure. Parce que ça ne fait pas très longtemps qu'elle est en France et elle avait un niveau d'études reconnu et connu dans son pays. Mais elle n'arrivait pas à retrouver cette confiance. Et en s'appuyant sur ce dispositif, c'est vraiment ce qui a déclenché. Ah ben oui, effectivement, j'ai des compétences. Ce n'est pas parce que j'ai changé de pays, j'ai changé de langue, que je n'ai plus ces compétences-là. Voilà, on n'est pas juste un organisme parmi d'autres qui accueille des personnes dans un dispositif. Il y a vraiment la dimension humaine. L'éligibilité pour intégrer ce parcours, il est conditionné, bien sûr, à des situations particulières. Ça, ce n'est pas nous qui avons mis en place. C'est vraiment des exigences sociétales, sociales. Pour le coup, on a un partenariat avec une personne qui s'occupe vraiment de cette partie éligibilité avec des prescripteurs. Et quand je parle des partenaires, ça peut être pour l'emploi, ça peut être à la mission locale, etc. Pour une fin de carrière, je dois dire que je remercie la vie de m'avoir permis d'intégrer un système qui est vivant, qui est toujours en mouvement, qui questionne, mais qui permet justement d'avoir des sujets de réflexion. Certes, nous traversons des crises. Il ne s'agit pas du tout d'être dans le déni des difficultés que tout un chacun peut rencontrer. Mais pour autant, ne pas passer à côté, de savoir aussi célébrer. C'est tellement bon d'avoir cet état d'esprit et éviter à tout prix l'isolement. Parce que ça, je crois que ce n'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada